Coretta et Daphné ont obtenu de leurs parents le droit de choisir leur sac à dos pour l'école. Sans regarder le prix, chacune a opté pour le confort. Pour choisir mon cartable, j'ai choisi en fonction de la couleur, parce que je n'aime pas trop les sacs qui ont plusieurs couleurs. J'aime aussi les sacs qui ont peu de poches, une poche ou deux, ça me va. Les sacs qui ont beaucoup de poches sont gros et quand tu les portes, ça encombre. Pour choisir mon sac, j'avais déjà réfléchi depuis l'année passée, j'ai décidé de faire une petite différence. D'habitude, j'ai le sac à dos. Là, j'ai pris un sac un peu à main. Je l'ai choisi en fonction de sa taille et juste de sa simplicité, parce que je n'aime pas trop les choses compliquées. Pour Nicolas, c'est sa maman qui a effectué cet exercice au grand bonheur de l'élève qui témoigne sa gratitude. Comment j'ai choisi mon sac à dos ? C'est par rapport à plusieurs critères. Déjà, à l'argent. Ma maman a décidé cette année de changer les règles d'habitude. Donc, elle m'a pris un sac de couleur bleue. Elle s'est dit qu'avec la tenue, ça passe assez bien. Donc, j'ai aimé et je lui ai dit merci maman. Quels que soient les critères de choix, le sac à dos ou le cartable aura pour vocation de contenir tous les effets de l'élève. Je fais mon sac en fonction de l'emploi du temps. Quand je vois les cours qu'on a et si j'ai besoin de livres ou pas, je prends les cahiers qu'on a et les cahiers d'exercice et tous les livres. Entre le choix des marques en vogue, la possibilité qu'offrent les portefeuilles, le confort et les sensibilités au niveau du beau, le choix du cartable ou du sac à dos scolaire est un exercice important, car il est utilisé par l'élève tout au long des trois trimestres d'enseignement et devrait, en plus du confort, résister au poids des effets transportés quotidiennement.